Bon allez, on est parti pour une nouvelle journée de boulot. Oh je suis barbouillé ce matin, je suis barbouillé. Oh le poulet frite que m'avait acheté Marité hier, il était pas frais le poulet. Je sais pas, il y a eu une rupture dans la chaîne de froid. Mademoiselle vous cherchez quelque chose ? Non rien ? D'accord, très bien. Et donc, bon, un peu barbouillé. Bon écoute, on va quand même bosser. J'espère que Jean-Mi a fait la mise en place. On va aller voir ça tout de suite. Mais je pense que je vais pas le garder Jean-Mi, j'en ai pas parlé avec Marité. Soit disant, voilà, il s'entend bien avec. Jean-Mi, qu'est-ce que t'as fait ? Bonjour, excuse-moi, bonjour. Jean-Mi, écoute, j'ai réfléchi à ta situation. C'est plus possible. C'est plus possible. Tu travailles pas, tu travailles pas bien. T'es licencié. Ah oui, non, t'es licencié. Comment ça, non ? Comment ça, non ? Je ne comprends pas Jean-Mi. Je suis le patron. T'es licencié. Tu peux faire tes valises. C'est toi le patron ? T'es le patron de quoi ? T'es le patron de rien, Jean-Mi. De ta caisse, peut-être. Au mieux. T'es le nouveau patron. Je vais voir, euh, qu'est-ce que je dois aller voir. Il y a un carton de poulet sur la devanture. Tu m'étonnes que la chaîne de froid, elle est, euh, elle est cassée. C'est quoi ces conneries, Jean-Mi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'as fait à l'adventure ? C'est Marité qui t'a donné les clés hier soir. Elle t'a nommé directeur général de l'entreprise. Très bien. Très bien, Jean-Mi. Monsieur le directeur, pardon. Je dois aller faire les stocks. D'accord. Bon, bah, je vais regarder ce qui manque. Il n'y a plus de stock nulle part, à part un peu de coca, un morceau de beurre et du clean dish. Très bien, monsieur le directeur général. Bon, écoutez, je vais faire, euh... Oui, je dois payer les factures aussi. Nom de Dieu, j'y crois pas. Non, qu'est-ce qu'elle m'a fait, euh, Marité, là ? Factures. Ok, ça c'est payé. Le loyer c'est payé. Eh mais, euh, Jean-Mi, c'est... Monsieur le directeur, pardon. C'est vous qui gérez ça, normalement, hein. Non, je suis déjà payé à rien foutre. Très bien. Le prêt à la banque, c'est bon. On arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'on avait dans le panier, là, hein ? Un rack de stockage. On doit acheter un rack de stockage, euh... Jean-Michel ? Oui, d'accord. Bon, bah, je le prends. Pour le... Pour le stockage. Très bien. Euh... Céréales. On va prendre un petit peu de... De tout, hein. Peut-être, Farine, on n'en a plus. On va en prendre deux. Le sucre en poudre, aussi. On va en prendre deux. Le reste, euh... Voilà. Ce qui est en orange, un. Ce qui est en rouge, deux. On va pas s'enquiquiner, s'enquiquiner non plus. Oui, je... Je fais bien mon travail, euh... J'en mis... J'y reviens. J'y reviens pas. J'y reviens pas. C'est... C'est n'importe quoi. Le yaourt, on va peut-être en prendre qu'un. Parce que, bon, le yaourt, euh... Ça marche pas très bien. Euh... O2L2... Ça va faire beaucoup de paquets. À mon avis, avec la livraison par drone, c'est pas moi qui irai chercher sur les lampadaires et sur l'adventure, hein, monsieur le directeur. Ah bah non. Ah, c'est plus mon boulot, hein. Allez, le thon, le sucre, le machin. Ah ouais, voilà. Là, ça va... Il va y en avoir partout, hein. On en a pour 1087 dollars. Je valide quand même la commande. Très bien. C'est validé. Et, euh... Et c'est moi qui, euh... C'est moi qui range tout. Bon, en même temps, ça, ça... Ça change pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je me mets au boulot. Oui, alors, attendez, attendez, attendez. Il faut que j'aille chercher l'étagère, là. Euh... Est-ce que c'est pas ça ? Non, ça, c'est de la Javel. Oh, de Dieu. Je sais pas où elle est, moi, l'étagère. Ah, elle doit être là. Oh, putain, c'est lourd. Jean-Michel, tu peux venir m'aider ? Non, parce qu'il va falloir la monter, en plus. Non, je me démerde. D'accord, très bien. Ouvre ça, ce sera... Ce sera mieux. Je mets l'étagère. J'en mets une. Et tu vas embaucher quelqu'un aussi. En plus. Moi, je suis en période d'essai. Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Bon, bah, je continue à ranger. Bon, j'ai fini, Jean-Michel. J'en peux plus. Je suis fatigué. Il faut que je revoie les prix des pizzas. Elles sont trop hautes. D'accord. Qu'a-t-on, mais combien ? 4,70. D'accord, Jean-Michel. 4,70, il va pas en vendre une seule, ce connard de Jean-Michel. Voilà, comme ça, il a rien vu. Donc, autre chose, Jean-Michel ? Il y avait un autre prix à revoir ou pas ? Non ? Je vais à ma caisse, je me mets au travail. D'accord, je bouge pas. D'accord, très bien. Connard. On attend. Dis donc, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, Jean-Michel. C'est vide. J'ai pas à parler pendant mes heures de travail. On va se faire chier. Ok. Ah, bonjour, madame. Bienvenue chez Alex... Chez Jean-Michel. Bienvenue chez Jean-Michel, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Jean-Michel. Je suis en train de bouillir. Je suis en train de bouillir. Si j'avais un couteau, là, je suis... Plontré, là. Enfin, bref. Je me comprends. Quoi, j'ai pas bien rangé les trucs de coca, mais Jean-Michel, il n'y avait pas de place sur le rack. Bonjour, madame. Là, j'avais, là. Très bon choix. Les frites, elles sont pas bonnes, madame. Faut pas les prendre. Elles sont dégueulasses. Faites comme vous voulez, mais je vous préviens pour la prochaine fois. Bonjour, monsieur. Les pâtes bonnes parmesan, il est avarié. Faut pas... Oh, les pâtes, elles sont dégueulasses aussi, monsieur. Oh là là. Non, il faut mieux... Monsieur, monsieur. Il y a un concurrent, l'autre rue. Il faut mieux y aller. Allez, c'est des meilleurs produits ici, là. Depuis que ça a été repris par un nouveau propriétaire, je vous le dis. Je parle doucement parce qu'il nous écoute. Il faut éviter le magasin. Vous avez vu le prix des pizzas ? Incroyable. C'est un escroc, le type. Bonne journée, monsieur. Ça se passe bien, Jormie ? Les pizzas se vendent bien ? Non ? Ouais, c'est bizarre. Très étonnant. Mais c'est qui, lui ? C'est Hervé. Un nouvel employé. D'accord. Bonjour, monsieur. Les patates, elles sont vieilles. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne sais pas ce que vous allez en faire. Le savon. Voilà. Merci pour l'appoint, monsieur. À très bientôt chez... Vous êtes fait avoir le sucre. Il faut prendre le sucre. Il est beaucoup moins cher. Le Pablo, c'est de l'arnaque. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Pourquoi je n'ai aucune dame qui vient, là ? Le soda est trop cher. Je dois aller voir le prix du soda. D'accord. Ah bah... Non, il n'est pas trop cher. Il est à 2 euros, Jormie. Il y a dû avoir une erreur sur les pizzas, tu crois ? Ah oui. Je mets combien, tu m'avais dit ? 4,70. D'accord. C'est fait. C'est fait. T'inquiète pas, Jormie. Les pizzas vont bien partir. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez... Ex-Alex Potin. Bienvenue chez Jormie. Et les produits pas frais. Vous avez raison de prendre du papier toilette, monsieur. 69,60. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel ? Il y a encore un problème sur les pizzas. Ah bah, je ne comprends pas. C'est un bug informatique. C'est 4,70. Sinon, je te vire. Ok, ok, ok. Tu n'énerves pas. C'est... Mais non, mais... Je te jure, il y a un problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Voilà, 4,70. C'est bon. C'est bon. Bon. Bonjour, Marité. Bonjour. Tu aurais pu me prévenir, Marité. Non. Officiellement, c'est moi le gérant. Je te rappelle. Tu as fait changer les papiers à la chambre du commerce. Mais je n'ai pas mis ma signature. Tu m'as fait signer un truc il y a deux jours, quand j'étais à moitié. Oui, bon. Voilà. Marie-Thérèse, ça fera 56 euros. Je te rends 4. On en reparle ce soir. Comment ça, tu n'es pas là ce soir ? Bonjour, monsieur. Alors, 90,30 pour monsieur. C'est validé. Merci, monsieur. A très bientôt chez Jean-Mi. Bonjour, monsieur. Le riz, il est dégueulasse, monsieur. Le riz, n'achetez pas celui-là. Oui, je me tais, Jean-Mi. Ah, tu avais oublié des produits, Marité. Les oeufs et le miel. Tu sais bien que j'ai horreur du miel. Tu t'en fous. Très bien. 46. Parti, Agornias. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous revoir, vous savez. Vous m'avez manqué. Ah oui. Je me demandais s'il s'était passé quelque chose. Si vous aviez eu un problème. Oui, je me dépêche. Vous êtes pressé. D'accord, excusez-moi. C'est bien. En plus, les gens sont aimables. Ça me fait plaisir. A très bientôt chez Jean-Mi. Bonjour, madame. Le shampoing, on n'a pas les cheveux propres ? Avec un petit peu de sel. Très bien. 26. Je vous rends 4, madame. Il n'y a plus de poulet. Pour moi qui gère, je n'en ai rien à faire. Bonjour, monsieur. Alors, 50. Je vous rends 50. La moza. Ah bah non. Si, c'est mon travail aussi. Et Harvey, il sert à quoi ? Il s'est barré ? Non mais j'hallucine. C'est un enfer ici. Bonjour, monsieur. A très bientôt. Au revoir, monsieur. Pardon. Je ne sais même plus où je suis. Hop. La carte bleue. 64 dollars. Je vais recommander du poulet alors. Et j'allume la lumière. Ah, voyons. Alors, en même temps, le poulet n'est pas frais qui est sur l'adventure. Là, ça ne te gêne pas. Oui, je sais. Je dois me taire. J'en prends deux. Très bien. Deux. On n'est pas dans... Les chiffres ne sont pas bons aujourd'hui. Non mais attends. Depuis quand c'est toi qui disent ? Calme-toi. 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 Il faut que j'aille mettre le poulet en stock. Oui. Mais alors... Attends, parce que je suis un peu débordé là. Ce n'est pas grave. J'y vais quand même. Non de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Le poulet. De toute façon, il n'y a pas assez de place pour le poulet. Je l'ai toujours dit. Pas vrai. On ne peut pas mettre huit poulets ? Ah mais non, on ne peut pas. Bon, le rush, je le fous là. Non, je dois aller... Non, bon. Bonjour, monsieur. La pizza, c'est dommage. Vous avez raté la promotion de ce matin sur les pizzas. Malheureusement, le patron, vous savez comme il est. Voilà, il veut faire raquer les clients, visiblement. Bonjour, madame. Le miel, le beurre. Je prends 32, 70. 32, 70. Merci à vous, madame. Voilà, monsieur. Je me dépêche, je me dépêche. Je comprends bien, vous êtes pressé. Comme tout le monde. Il n'y a plus de papier toilette. C'était à moi de gérer le papier toilette. Alors, voyons. Je ne travaille pas bien. Tu ne vas pas me garder. Eh bien, c'est la meilleure, celle-là. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Pardon, excusez-moi. Un petit moment de réconfort avec madame qui arrive. Vous allez bien. Excusez-moi, monsieur. Je m'occupe de vous quand même. 49 dollars. Bonjour, madame. Bonsoir. Excusez-moi. Un petit jus de pomme. Un petit verre. Un petit jus de pomme. Ça ne vous dit pas ce soir ? Non, vous avez rendez-vous. Quelle journée de merde. Mais quelle journée de merde. Ce n'est pas possible. 12.60. À très bientôt. Oui, je recommande du papier toilette. Mais non, mais de toute façon, c'est fermé, Jean-Michel. Il ne livre plus à 9h. Tu le sais bien. Oui, il faut que je remplisse les rayons. Mais le RV, il sert à quoi ? À rien. Un clienté en la caisse, ce n'est pas possible. J'en peux plus, j'en peux plus. Bonjour, bonsoir. Au revoir. Les yaourts, le coca, y'a tout. Et c'est bien. Merci. Merci pour la carte bleue. 21.20. Je valide, madame. Vous êtes ravissante, Eleonore. Ravissante. Oui, oui, oui. Je suis dispo ce soir. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Votre mari a un problème informatique. Il faudrait venir pour voir le... Non, mais en fait... Si, j'ai dit que j'étais dispo. Oui, bon, bah je... Je vais venir. Je vais venir. Eleonore. Il n'était pas en... Parti en... En réunion chez... Non, non, non. Il est revenu hier. Bon, alors... Non, 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 non. Je vais avoir des... Non, non. Alors, je vais avoir de gros problèmes. Voilà. Vous aviez fait la pointe. Quoi, Jean-Mi ? Il y a eu une erreur de caisse d'un dollar. Mais je ne comprends pas. Alors, non, non. Ne m'accuse pas. Non, 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 non. Non, ne... J'ai fait une erreur. J'ai fait une faute. Une faute grave. Tu me laisses une dernière chance. Sinon, c'est la porte. Écoute, je... Je vais te les rendre, les 1€. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai été volé. Tu sais, il y a des escroqueries. On te baratine, machin. Et puis, hop ! Oui, non, c'est inacceptable. Bien évidemment. Bon, je... Je... Je finis de ranger les... Oui. Je finis de ranger. D'accord. Très bien. Par contre, Hervé, il s'est déjà barré. Il n'y a plus grand-chose dans le rack. C'est toi, Hervé. Tu es dehors. Je croyais que tu étais parti. Tu restes là. Le patron, c'est un enfoiré. Avant, c'était moi qui tenais la boîte. Mais j'étais remplacé. C'est une longue histoire. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais fais gaffe. Il ne paye pas en plus. Il paye très mal. Peut-être qu'on peut... Tous les deux. Peut-être qu'on peut s'entendre. Essayer de le foutre dehors. Je ne sais pas. Tu viens d'arriver. Tu ne veux pas prendre de risque. Mais écoute, on en reparle demain. Oui, non, non. Je me dépêche, Jean-Mille. Je me dépêche. Je me dépêche. Je refais les rayons avec ce qu'on a. Comme tu m'as dit. En même temps, ça ne change pas d'avant. C'est exactement pareil. Le coca. Voilà. Je crois qu'on a tout bien refait. Oui, on va faire le point sur... Oui, oui, oui. On fait le point sur la journée, évidemment. Tu es un peu déçu de la journée. Produits non trouvés. Oui, parce que je n'ai pas été assez réactif sur le PQ et sur le poulet. Oui, oui. Les produits trop chers, je ne sais pas. C'est avec les pizzas, il y a eu un bug informatique. Ça, j'y peux rien. Jean-Michel... Oui, il faut que je fasse attention la prochaine fois. Oui, je comprends bien. On a quand même fait 2138 de revenus. Tu visais au moins 3000 parce que je coûte cher à l'entreprise. D'accord. C'est quand même pas mal la journée, non ? On doit faire mieux. Non, mais je comprends. On doit faire mieux. Bon, les spaghettis qui montent et le miel qui descend. Je m'occupe des prix tout de suite. Oui, j'ai envie. Et après, je refais le plein de produits. On va être à 11 sur le miel. Ça te va ? Et les spaghettis, c'était lesquels ? C'était celle-ci ? Non, ça, c'est les pénés en même temps. Les spaghettis, c'est ça. On les met à 8. D'accord, très bien. Et je refais... Oui, je vais payer les factures. Mais normalement, ça, ce n'est pas à moi de le faire. La banque, c'est bientôt fini. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Et les factures d'électricité et tout, oui. Tout à fait. Factures 53,25. Ça monte, ça monte. Ah ben, c'est Hervé. Il coûte cher. Ça, c'est clair. Oui, je m'occupe du... Je regarde un peu les rayons. Et je m'occupe du restockage. Il va falloir du miel. Du beurre de cacahuète. Sans doute un peu de café. Ouais, comme d'habitude, un peu de tout. Du riz, du riz. Des pâtes. La farine rouge, on n'en a plus. La bleue, ça va encore. Les miel pops, je devrais les changer de place. C'est n'importe quoi. Mais c'était toi qui avais mis ça là. Je te rappelle. Il faut que je les change de place. Ou pas aujourd'hui, parce que là, on n'a pas la place. Mais je le ferai. Le papier toilette, évidemment. Il va m'en falloir. Du shampoing. Ok. Bon, écoute, j'ai tout noté. Je vais refaire les stocks. Bon, je valide la commande, Jean-Mis. Il y en a pour 1435. T'as voulu un rack en plus pour le stockage. Oui, je le fais. Et oui, je vais aller ranger, oui. Ben oui. Ben oui. Comme tous les matins. Ça va, Hervé, ce matin ? Non, t'es un peu pas l'eau par rapport à hier. Tu m'aides pas ? Non. T'as l'air en forme, là. Oui, t'as eu une bonne nouvelle. Jean-Mis. Jean-Mis, t'as promu. T'es mon supérieur hiérarchique. Jean-Mis, il y a Hervé qui est blagueur ce matin. Il me dit que tu lui as donné une promotion, c'est mon supérieur. C'est vrai. Ok, ben je... Je me mets au boulot. Je range... Non, tu m'aides pas. Non, très bien. Bon ben, au boulot. Attends, il faut que j'aille placer quand même avant l'étagère, la deuxième. Acheté par Jean-Mis. On va bien la mettre quand même. J'espère que comme ça, Hervé pourra mieux ranger les produits. Ça serait bien. Ben oui. Il se fout de ma gueule en plus. Oui, je me dépêche. Je me dépêche. Mais je suis bientôt à la fin. Mais il n'y a plus de... Il n'y a pas assez de place dans les étagères pour le stockage. Là, je ne peux rien faire. Là, c'est plein, je crois. Non, ce n'est pas plein. Donc ça, je mets derrière. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Mais je te le dis. Il faudra acheter une étagère. Parce que là, je ne peux pas gérer. C'est à moi de m'en occuper. Oui, je sais. Je m'occupe de tout. Oui, on ouvre. Là, tout est achalandé. Regarde ça. Regarde ça. C'est parfait. C'est Bibi qui a bien travaillé. J'ouvre. 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 Oui, oui. On est pressé. Je sais. Je me mets à ma caisse. Oui. Est-ce que je pourrais prendre une pause quand même ? Non. Mais quel enfoiré. Quand je pense tout ce que j'ai fait pour lui. Salaud. Pique mon magasin. Je ne crois pas. Je me vengerai. Je me vengerai. Oui, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau et donc les gens ne sont pas dans les supermarchés visiblement. Après, j'ai entendu certains clients se plaindre de la gestion. Voilà. On vise les 3000. Sinon, je suis viré. Là, on est à 770. On n'a jamais fait ce genre de chiffre. Donc, on vise 2230. Et bien, on est dans la merde. Il y a du monde qui arrive à rentrer. Bienvenue chez... Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au ventre. Ce poulet frit, je n'ai toujours pas digéré. 48 heures plus tard, c'est toujours pareil. Je me demande si je n'hallucine pas d'ailleurs. Il y a Hervé qui armait des trucs. Au moins, il bosse un peu. Oui, oui, oui. Messieurs, dames, la caisse numéro 2 est ouverte. N'hésitez pas. Surtout, les dames. Il y a Marité. Elle, elle va passer à ma caisse. Tu vas voir. Hier, elle n'était pas là, hier soir. De toute façon, je ne sais pas. À part au supermarché, je ne sais pas quand je la vois. Ah bah tiens. Bonjour. Bah oui. C'est vu hier. Au supermarché. Un peu de javel. C'est pour que je récure les toilettes. Bah dis donc. Super journée. Profite bien. Profite bien de ta journée. Bonjour, mademoiselle. Alors, en espèce. Allez, non, les promotions sont terminées. Malheureusement, avec la nouvelle direction, ce n'est pas possible. Bonjour, monsieur. Alors, déjà qu'avec le 1$ d'hier, j'en ai entendu parler encore ce matin. Alors que je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour. Non, 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 non. La carte VIP, non. Elle ne fonctionne plus depuis le changement de propriétaire. Mais non, je ne suis plus le directeur général. A très bientôt, Charlène. Messieurs, dames, la caisse numéro 2 est ouverte. N'hésitez pas. Achetez tous ces produits de merde. Oui, je me tais, Jean-Mille. Je me tais. Oui, si on ne fait pas 3 000, je suis viré. Enfin, je suis viré, je suis viré. Je suis sûr que sur les papiers, c'est encore mon nom. Il faut que je regarde ça. Bonjour, monsieur. Les spaghettis. Les spaghettis pâtes avec un peu de lait. C'est très bien. 45, 50. Allez-y. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Le sucu. Les papattes. Les patates, pardon. Pas les papattes. Non, je suis bête. Je vous rends 4. Et très bonne journée. Sous heureux. Soleil radieux. J'ai l'impression qu'il flotte, mais bon. Enfin, bref. Les pâtes sont trop chères. Ben oui, mais ce n'est pas moi qui gère. Oh, le doudou. Le papier toilette. Oh, vous avez fait vos réserves. Vous avez bien fait, mademoiselle. Ah oui, ça, je peux vous le dire. La qualité a baissé. La qualité a baissé. Le lait, bien sûr. 13 euros, monsieur. Bonjour, madame. Les patates. Tout ça, c'est bon. C'est validé. 43,10. Ah oui, l'inflation. Les prix montent. Les prix montent. Et avec des produits de moins en moins, de plus en plus, de mauvaise qualité, pardon. Oui, je dois me taire. Oui. Bonjour, monsieur. Le doudou. Très bien. C'est un très beau caddie que vous nous faites. Vous avez fait un crédit Cofidis pour payer ou pas ? Parce que oui, voilà. Je m'en doutais. 113 euros. Je vous rends 37. À très bientôt. Le papier toilette. Il faut que je recommande du papier toilette, tu crois ? Ce n'est pas le patron qui doit gérer ça, normalement ? Je vous rends 20 centimes. Voilà. Attendez. J'en finis avec mon client. Merci pour l'appoint, monsieur. Alors, je vais aller regarder s'il manque du papier toilette. Très bien. Et les patates, il faut que j'en reprenne un aussi. Parmesan, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on voit. Oui, le papier toilette, je n'en ai plus. On n'en a plus. Pardon, ce n'est plus moi. Tu n'en as plus. Excuse-moi, monsieur le président directeur général. Le papier toilette. Je l'en mets tout de suite en rayon, vu que Hervé, visiblement, est en vacances. Il est en RTT. Oui, comme il a une promotion, il est arrivé hier, tu penses ? Forcément. Oui, il faudra que j'allume la lumière. Je sais. Je sais. Merci, Jean-Mis. J'ai un problème pour le papier toilette qui ne rentre pas, là. Ah, si. Ah, si, Hervé, là. Heureusement. Oui, la lumière, la lumière. C'est bon. Bonjour, monsieur. Les gâteaux, on a tout ce qu'il faut. Il ne vous manque rien, monsieur. Non, très bien. Si vous n'avez pas tout trouvé, vous pouvez vous plaindre à la direction. N'hésitez pas. Qui gère mal les stocks. Bonjour, mademoiselle. 6 dollars. 6 euros, pardon. Le petit pot de miel. A 11. Eh. Faites de la pointe quand même la prochaine fois, monsieur. Ce serait mieux pour tout le monde. Et en plus, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Sinon, c'est pour ma poche. Allez, je prends 30, 40. On ne va pas y être aux 3 000, Jean-Mis. Moi, j'en ai bien peur. Oui, c'est surtout moi qui dois avoir peur, oui. Tu ne peux pas me faire ça, quand même. Oui, madame. Oui, je me dépêche. Je me dépêche. Oui, je suis un bon à rien. Oui, merci, madame. C'est gentil. Vous êtes très aimable. Et l'où je ne t'ai pas cru ? Ça, c'est bon. C'est validé. La carte bleue, 39 euros, monsieur. C'est pris. On se lave les mains. Et c'est très bien. Merci pour la point, madame. Ah non, on ne va pas y arriver du tout. C'était trop haut. De toute façon, on ne l'avait jamais fait, ce chiffre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah oui, j'ai une petite mine, oui. Oui, c'est un peu loin à compter, monsieur. Ça me fait plaisir de vous voir. 6,90. Bonjour, bonjour, bonjour. 15 pour vous. Il est 9h. Non, mais j'en ai, on peut peut-être s'arranger quand même. Tu ne peux pas me faire ça. Bonjour, excusez-moi. Tu ne peux pas me faire ça ? Si on fait 2003. 93, 40. Parce qu'aujourd'hui, il faisait beau, il y avait moins de monde dans le magasin. Le poulet, c'est bon, c'est validé. Je vous dois vous rendre 77 euros. Le tarama est dégueulasse. Faites ce que vous en voulez. Merci pour l'apprendre, monsieur. A très bientôt. Le pain de mie est périmé, monsieur. Encore une fois, faites ce que vous en voulez. 4,50. À 2003. 2003, c'est bon, Jean-Mire. Non, c'est 3000. Tu vas vraiment m'envoyer un recommandé. Pour un entretien préalable. J'hallucine, je suis en pleine hallucination. Je vais en parler quand même avec Marité. Il y a quand même un truc qui ne va pas dans cette histoire. Moi, j'ai mis mes fonds dans ce commerce. Il faut que tu le comprennes, Jean-Mire. Il y a un moment, c'est bon. Là, tu fais le beau. Je ne sais pas ce qu'elle t'a promis. Mais ça ne va pas se passer comme ça, Jean-Mire. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu veux te battre ? Tu veux te battre, Jean-Mire ? Tu veux te battre ? On va se battre, Jean-Mire. Oh oui, on va se battre. Aïe. 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 Aïe.